Nous sommes d'Afkouf à Moudalef, tout en haut, à la deuxième ligne, Véley Maléou. Hier, on a vu que la Mishnah nous raconte qu'un homme qui avait un passage public qui passait dans son terrain, il a voulu faire un échange standard, il a voulu récupérer le passage public qui lui appartenait à la base. On va voir dans la Gmara aujourd'hui comment le public, le Rabim, se l'est accaparé. Et il a voulu leur donner un autre passage. La Mishnah nous dit, le deuxième passage qu'il a voulu leur donner, il a donné. Et ce qu'il a voulu récupérer, il ne pourra pas le récupérer. Maintenant, la Gmara, et on a vu hier, pourquoi ? Soit c'était de peur qu'il leur donne un passage plus compliqué, plus long. Soit c'est quand d'Afkouf leur a donné un passage plus long. Et Ravashi dit, tout ce qui est de toutes les façons décalé, ça sera toujours plus long par rapport à ce qui était avant. Est-ce que le premier chemin qu'il y avait au début, c'était à lui avant ? Oui, bien sûr, c'était à lui. Sinon, de quel droit il veut le récupérer ? Non, 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 c'est sûr que non. D'ailleurs, la preuve, c'est que le Rajma me dit qu'au final, il arrive finalement. C'était à moi, je vous en donne un autre. Non. Pourquoi ? De peur que Bémet, il fasse perdre le Rabim. Maintenant, la Gmara, elle pose la question que vous avez posée hier. Là, il m'allait où ? Pourquoi ils ne peuvent pas le dire au Rabim ? Ok, 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 vous savez quoi ? J'ai eu tort. Je récupère ce que j'ai voulu vous donner. Vous récupérez ce que vous aviez. On annule. Mais pourquoi tu veux que je perde ce que j'ai donné ? Prenez le vôtre et rendez-vous moi le mien, celui que j'ai voulu vous donner à la base. Pourquoi Bémet, on ne peut pas annuler cette donation ? Alors, la Gmara, elle vient, il dit, il y a mané Rabi Lezer. Ici, on va d'après Rabi Lezer. Détania. Rabi, on va, monsieur Rabi Lezer. Rabim, chez Béros, derrière, et à ce moment-là. Le Rabim qui s'est pris un chemin, il a choisi un chemin. Ma, chez Béros, Béros. Le chemin qu'il a choisi, il le garde. C'est-à-dire qu'il y a un coir au Rabim de prendre un chemin. Et la Gmara, elle va demander, mais quoi ? Le Rabim, il a le droit de voler ? En tout cas, c'est ce qui est marqué ici. Gardons la question en suspens. Mais en tout cas, Rabi Lezer, il dit, étant donné que le Rabim, il a ce coir-là, de pouvoir choisir un chemin, donc, Colchequen, quand le bala s'a dit, il y a donné. Si déjà, quand il a choisi, il le garde. Colchequen, quand c'est toi qui l'as donné. Donc, tu l'as donné, maintenant, tu ne peux pas le récupérer. Maintenant, la Gmara demande, les Rabis Lezer, Rabim, gaz l'anime ? Est-ce que pour Rabi Lezer, le Rabim, c'est des gaz l'anime ? Rabi Lezer, il dit, le Rabim, il a le droit de prendre. Et quoi, Rabi Lezer, il est d'accord avec cette gzéla ? C'est une gzéla flagrante. Amar, Rabi Lezer, Amar, Rabi Lezer, il dit, le nom de Rab. Rabi Lezer, il n'a pas parlé dans un cas simple. De quoi il a parlé ? C'est-à-dire que le Rabi, il avait un chemin dans ce champ. Ils savent qu'il y avait un chemin ici. Et un jour, il a fait des travaux, il a laboré. Où il est le chemin ? On ne sait plus. On ne sait plus ? Non, ce n'est pas grave. On va prendre celui qu'on veut. C'est-à-dire que le Rabim a le droit de récupérer le chemin qu'ils avaient déjà au préalable. C'est de ce cas-là qu'a parlé Rabi Lezer. Pas dans un cas où le Rabim, Bémet, il s'est approprié par la force un chemin qui passe par chez toi. Maintenant, si Bémet, on parle qu'ils ne font que récupérer leur bien, puisque c'était déjà au Rabim, il y a qui ? Pourquoi ? Pourquoi Rabah Baravuna dit au nom de Rav que l'Alakha n'est pas comme Rabi Lezer ? Ce qu'a dit Rabi Lezer, que le Rabim, il a ce corps-là, c'est impossible. C'est impensable. Pourquoi c'est impensable ? Ils ne font que récupérer leur bien. Et là, le corps-hah, c'est que d'après Rabah Baravuna, il n'a pas compris que Bémet, c'est un derer chez Abdallah. C'est un derer qu'ils ont perdu. Et d'ailleurs, la commande a dit Celui qui a enseigné comme quoi, c'est Rav Gidel au nom de Rav, comme quoi, Bémet, Rabi Lezer n'a parlé que dans un cas où ils ont perdu leur chemin, ils le récupèrent. Alors, il n'a pas enseigné que l'Alakha n'est pas comme Rabi Lezer. Bémet, si tu es moukime, si tu établis que Rabi Lezer a parlé dans un cas où ils ont perdu leur chemin, alors oui, on sera posé comme Rabi Lezer. Parce que c'est normal. Ce qui est en train de se passer, c'est tout à fait normal. Et le Rajbam, il fait un lien avec la Mishnah d'Ankutubot, que si moi, j'avais un chemin qui passait par chez toi, alors, et que je l'ai perdu, alors Badaï que j'ai le droit de récupérer, malgré le fait que là-bas, il y a une marque loquette quand il y a différents propriétaires. Ici, c'est le même propriétaire. Je ne rentre pas dans les détails de Rajbam, en tout cas, Dagmarra nous dit que si Bémet, j'avais un chemin avant, Badaï qu'on sera posé comme Rabi Lezer. Et tout ce que Rabi Lezer, il a dit que l'Alakha n'est pas comme Rabi Lezer, c'est parce que lui, il pense que Bémet, c'est le Rabi qui s'est approprié quelque chose qui ne m'appartenait pas. Alors, il faut répondre. Et quoi ? C'est des gaz d'anime ? Comment le Rabi, il fait un truc pareil ? Le Rajbam, il dit quelques mots. Rajbam, il dit dans le Diboura Matril, il dit le Rajbam, Le Rabi, c'est comme le Bédine. Au même Rabi Neyuna, il s'approprime, il dit comme un Meler chez Pourez Guédère. La seule différence, c'est que le Meler, il est pour Esguédère, les Khatrila, alors que le Rabi, ce qu'ils ont fait, les Khatrila, ce n'était pas bien, mais Bédia va, ils se le sont appropriés, on ne peut pas le récupérer. Comme FK, Bédine FK. Le Rabi, comme ça, il dit lui, Rabi, qui est Bédine d'amour. Pourquoi ? Qui peut convoquer le Rabi au Bédine ? Je ne peux pas te convoquer. Si je ne peux pas te convoquer, c'est incroyable. Top. Une manif, tout le monde casse tout. Pas toi. Tu peux pas attaquer personne. Tu peux attaquer personne, donc... Tu déposes plein de contre-X. C'est ça que ça veut dire. Je ne sais pas qui c'est. Non, c'est des bêtises que je dis. Ça ne va rien avoir avec contre-X. Contre-X, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a fait ça, mais on ne sait pas qui c'est. Là, c'est le Rabi, ce n'est pas pareil. Dans le cas où il y a quelqu'un qui t'a cassé ta... ta... comment ça s'appelle ? Bévitrée. Enfin, ce n'est pas une bévitrée. Tu as deux ventures. Alors, Bémet, c'est une personne qui l'a cassé. Il est chayav, donc tu le payais. Tu ne sais pas qui c'est, mais c'est Bémet, une personne qui est chayav. Ce n'est pas le Rabi qui te l'a cassé. Ici, c'est le Rabi qui s'est approprié un passage. Ce n'est pas une personne qui passe. C'est le Rabi. C'est 100 000 personnes qui passent. Alors, en tout cas, l'agmane a dit, il est à ma maille. Alors, si, d'après Rav Gidal, on pourra très bien dire que notre Mishnah, elle parle à l'Iba de Rabi Lézer, que quand tu as donné au Rabi un passage, tu ne peux pas le récupérer. Pourquoi ? Parce que Bémet, on parle dans un cas où ils ont perdu leur chemin. Et donc, tu ne peux pas récupérer celui que tu leur as donné. Parce que Bémet, Magyalaï. Et le premier, celui qui s'était approprié, ça aussi. Même si Bémet, comme ça, ils disent, même si finalement, on retrouve le premier chemin, ce que tu leur as donné, c'est donné. Donc, ils se retrouvent avec deux chemins. Ça, c'est la première au Kimta. Mais d'après Rabah Barabuna, qui dit que Rabi Lézer a parlé Bémet dans un cas, pas dans un cas où ils ont perdu leur chemin, dans un cas Pachout, où ils ont choisi leur terrain. Alors, l'Agumara dit, pourquoi, d'après, on pourra toujours dire que c'est d'après Rabi Lézer, comme il dit le Rajbam, qu'ils ont un coureur de Bédine. Mais l'Agumara le veut, et comme d'après Rabah Barabuna, on n'est pas pensé comme Rabi Lézer, donc il faut donner un autre tirout. Alors, il va dire qu'il chéta. Mais t'as ma maille. Alors, le thème de la Mishnah, comme qui va, Metsar Chirzikubo Rabim, assur les calquillots. C'est-à-dire que, d'après Rabi Lézer, Metsar, c'est une frontière, mais à l'époque, les frontières, ce n'était pas des barrières, c'était des bras de terre dont tu ne te sers pas. C'est au bout de ton sade. Et donc, si le Rabim, il s'est accaparé ce bras de terre pour pouvoir passer, alors, Metsar Chirzikubo Rabim, assur les calquillots, tu n'as pas le droit de le récupérer dans ton champ et de l'ensemencer. Mais là-bas, le Rajma, il dit, d'après Rabuda, c'est dans lequel on parle, on parle que le propriétaire du champ a vu ça. Les chatak, imchatak, makhal. Donc ici, Kol Sheken, que ce n'est pas seulement que tu as été choté, c'est que tu l'auras donné. Si tu l'auras donné, c'est que tu ne peux pas le récupérer. Ve Rabi Lézer, Rabim, bema ykanoule. Maintenant, aliba des Rabi Lézer, aliba des rabas baravuna. Que béhémet, le Rabim, il a un coir d'acquérir quelque chose malgré toi. Comme le Bédine, il a le droit d'être mafkiat à Baalout. Comment ils sont connés ? Par quels moyens ils ont ce Kinyan ? Ariane Kinyan, normalement, c'est entre le Makné et le Konyan. Ici, le Makné, il n'est pas d'accord et pourtant, ils sont connés. Ariane Gazan, il n'a pas de Kinyan. Il y a les Kinyan exéla qui tendent responsables de ce que tu as volé mais en aucun cas, ça devient le tien. Il faut que tu le rendes. Donc ici, béhémet, le Rabim, ils ont été connés par quels Kinyans ? Quels Kinyans ils ont fait ? En marchant. Le fait de marcher dans ce chemin, c'est ça qui leur a provoqué un Kinyan. Et le Kinyan de Ilouha, ce n'est pas un Kinyan Chazaka à l'Éricion du Midi. Il y a une différence entre Kinyan Chazaka et Kinyan Ilouha. Kinyan Chazaka, c'est Chazaka, c'est faire un massé dans le Karka et Kinyan Ilouha, c'est le fait de marcher. Détanya, quelqu'un qui a marché en long et en large et en travers, comme on dit, dans un endroit, il a été conné l'endroit de son passage. Divré, Rabi Lézère. Ils disent non, marcher, ce n'est pas un Kinyan. On n'a jamais vu que marcher sur une terre, ça te donnait un Kinyan. Tu veux faire un Kinyan de terre ? Kesef, Chazaka. A Tchiharzik, jusqu'à ce que tu sois marzik dans l'orlande. Amar Rabi Lézère, maitamana Rabi Lézère. D'où est-ce que Rabi Lézère il sort ça ? Kinyan Ilouha. D'où ça sort ? On n'a jamais vu un truc pareil. Dire-t-il Koum italerhbaret l'orca ou l'orba Kilecha et nena Rabi Lézère, il dit Abraham Avinu. Il dit Abraham Avinu. Koum italerhbaret l'orca ou l'orba Comment il a été conné l'Eretz Israel, Abraham Avinu ? Ben Alicha. Donc oui, un Kinyan Alicha. D'où on en prend, d'Abraham ? Là, on parle d'un Kinyan, un droit de chimouche, c'est pas le droit. Pourquoi tu parles du chemin ? C'est un vrai Kinyan. C'est pas un droit de chimouche. Tu n'as plus le droit hier au niveau du bord qui est chez moi. Le bord qui est chez moi, qui a un droit de passage chez moi. Là, c'est un vrai Kinyan. C'est plus à toi. Il faut qu'il marche dans toutes les routes. Metsar Chirjikoub au Rabi il m'assure les calquillots c'est au Rabi. Ou d'après Rabi Lézère, Rabi Mshibiru Derechlat, c'est au Rabi. Il faut qu'il marche de partout. Sur le chemin. V'rabanane, qu'est-ce que Rabanane ? Quelle route ? Qu'est-ce que tu as avec les routes ? Non, mais c'est quoi ? Toutes les routes d'Israël pour les acquérir. Quelles toutes les routes d'Israël ? Tu parles de qui ? Abrahma Vinnu. Mais on ne parle pas des routes, on parle des routes d'Israël. Oui, c'est ce que je te parle. Il fait genre... Une fois, c'est fini. C'est pas Kinyan, la passe-tab, elle s'en sert en route de passe. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est qu'on va répondre à Rabanane. Rabi Lézère, lui, il veut dire tu vois bien que C'est juste parce qu'il voulait faire un cadeau à Abrahma, mais en aucun cas, Abrahma Vinnu, il a été connu pour que ses enfants, quand ils arrivent en Abrahma Israël, Abrahma Israël, quand ils sont kovèches, qui vous arrête, qui a duré 7 ans, la Milchama de Yushua Binoun qui a duré 7 ans, ça ne soit plus facile pour eux. Pour pas que le Satan, comme ça, il dit le Rajan, pour pas que le Satan soit mécat-regue contre l'Abrahma Israël, comme quoi, vous êtes des voleurs. Je ne suis pas un voleur. Notre ancêtre, il avait déjà été connu, mais pas à l'aider Abrahma. Et l'Ama, on a dit Amira. Pourquoi ? Parce qu'Amira, c'est comme un Messira. L'Amira, c'est comme un Messira. Donc, il a dit Amira, quand il a dit qu'il est haït n'éna, à Zunatan, nous, nous, nous. notre chat, il dit le Ritva, il a été connu, mais Kinyan Khazaka, quand il a planté sa tente. Et Kinyan, quand il a marqué Vayat Ohala, donc ça, c'est Khazaka. Ok, donc en deux mots, Bémèd Rabbanan, ils disent, toi-même, tu es d'accord que ce n'est pas un vrai Kinyan, comme tu as dit Manu, techniquement parlant, c'est caché de dire qu'il a marché sur toute la superficie des Rects, mais c'est un symbole. Amar Abusibar Abichanina, Maudim, Khachamim, Rabi Lezer, malgré ça, même si Khachamim ne sont pas d'accord avec Rabi Lezer qu'il y a ce qu'on appelle un Kinyan Alikha, ils seront quand même d'accord avec lui, Béchvil Shed Kramim, un chemin qui passe entre les vignes, celui-là, tu peux être connu Béalikha. Étant donné que ce chemin n'a été fait que pour marcher, entre les vignes, on ne fait que marcher, tu ne peux pas passer ni la charrette, tu ne peux pas planter, tu ne peux rien faire. Donc, tu es connu Béalikha. Mais ça, d'après Khachamim, il ne sera pas un Kinyan Bifinatso, ça fait partie du Kinyan Hazaka. Parce que le Kinyan Hazaka, c'est quoi ? C'est un Chimouche. Et comme ça, c'est le Chimouche de la terre, alors Béalikha, qui a tous les kamé de Rabi Lezer quand ils sont arrivés, chez Rabi Lezer quand ils sont arrivés, Amar, les hônes, à vous les, qui rit des dents, combien c'est le chemin que je dois te donner entre deux vignes pour pouvoir passer ? C'est combien ? Pour qu'ils puissent marcher à travers les vignes avec le panier rempli de raisins sur son dos, et qu'ils puissent se retourner, qu'ils puissent manœuvrer. Ça, c'est seulement quand il y a des méchitzotes. J'imagine que les kramim, c'est en ligne, et sur les côtés, il y avait le passage. Ce passage, il faut qu'il me permette de pouvoir sortir la marchandise, la production, la récolte. Mais ça, c'est seulement quand j'ai les vignes d'un côté et le mur de l'autre. Donc, je suis bloqué. Donc, il faut que tu me donnes assez de passage pour pouvoir passer avec mon gros panier. Ah ben, l'homme est salé de méchitzata. Mais s'il n'y a pas de méchitzata, il y a une petite barrière, un petit truc par terre, alors là, je peux manœuvrer tranquillement. Tu n'as pas besoin de me donner autant. Combien est la largeur du passage ? Je me mette un pied, mais je pose un pied et que je pose un autre pied devant. C'est-à-dire que juste l'ordre du passage. Et en haut, ce n'est pas grave si ça dépasse. De toute façon, il n'y a pas de méchitzata. Tout le problème, c'est qu'il y a des méchitzat qui te limitent dans le passage. Donc là, il faut que tu me donnes assez de largeur. Mais si Bémet, je ne suis pas moukbal et limité par les méchitzat, alors là, le chiot, il sera juste prendre un pied et mettre un pied. Pose un pied devant l'autre. La Mishnah nous dit que si j'étais vendu dérech ayachid, c'est combien le chiot ? La norme d'un dérech ayachid, c'est 4 hamots. Acherim, qui est Rabi Meir, on l'appelle Acherim, lui, il dit que le chiot, il n'est pas de harba hamot, on va voir de combien, il est un hamor avec sa charge. Maravouna, il dit les dainimes de Gola qui sont deux hamots et demi. Alors je contredit. D'un côté, tu me dis que c'est pour que le hamor puisse passer avec sa charge, et d'un autre côté, tu me dis que le hamor est comme d'Ainé Gola. C'est exactement le même chiot. Le chiot d'un passage pour un hamor avec sa charge, c'est deux hamots et demi. Hein ? Deux hamots et demi de large. C'est pas beaucoup ? Ouais. Si je te vends que la méchira n'a pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'on va voir tout de suite. Ah non, je comprends avec si je te vends que c'est 16 hamots. Une départementale entre une ville et une autre qui prend cette route, seulement les gens de cette ville et de l'autre ville. Donc c'est combien ? Pourquoi ? Parce qu'arba hamot, c'est pour faire passer la charrette. Et comme là, je peux avoir des gens qui passent, qui sont face à face, qui viennent de la ville et moi, je viens de ma ville. Donc c'est pour que ça soit une voie à double sens. Il faut le doubler parce que derrière il y a déjà plus de charrettes, il y a plus de l'eau. derrière harimiklat, c'est combien derrière harimiklat pour aller dans les villes de refuge. Quand quelqu'un il a tué Béchogè, il doit aller se réfugier, se réfugier. Et on verra dans Masihaz Makot comment c'était organisé. Il y avait des flèches et des indications pour aller dans harimiklat. En tout cas, ces chemins-là, ils faisaient Shloshif Veshtaïm Amot, 32 abot. Ils étaient encore plus larges. C'était des voies, des autoroutes à quatre voies. Amaravuna, Maikra, d'où est-ce qu'on apprend ça ? Dirti, tachin lecha aderech au sujet d'arimiklat. C'est quoi aderech ? Tachin lecha aderech ? Pourquoi tu me dis tachin lecha aderech ? Derech aderech. Stam derech, c'est derech arabim. C'est combien ? Chech esré. Combien marqué aderech ? Je ne sais pas que tu vas le doubler donc ça fait 32. Derech hamelech en la chiot. Si je t'ai vendu derech hamelech, il n'y a pas de chiot. Donc le rabbin il est posseq, la mechera les pachal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chiot. Donc il n'y a pas de dat makne. Tu ne peux pas être somer esmichu dat. Chech a melech pour esgeder la sotlo derer ve'en ma chine be'ado le melech. Lui il est pour esgeder, il peut casser ta barrière pour pouvoir passer, il ne fait pas le tour. Et donc c'est pour ça que le derech hamelech il n'y a pas de chiot. Derech hakever en la chiot. Pareil, pour une levaya, on ne va pas commencer à dire serrez-vous, vous n'avez pas le droit d'entrer. Il n'y a pas de chiot pour l'alébaya. Mais chou mi'ekara des chakva pour le cavote du maître. Étant donné que le maître il a un cavote particulier, donc c'est pas son cavote de dire il faut se serrer ou de dire à des gens vous ne pouvez pas passer. A Mahamad, d'Ainé Tsipouryamrou bat Arba Kavine. A Mahamad, moi j'avais compris avant de voir la Gmara que Mahamad c'était une place, on avait dit qu'elle faisait 20 mètres sur 20 mètres à peu près quand 400 mètres carrés, dans lequel on se plaçait pour faire l'espédime. On va voir tout de suite qu'en fait Mahamad c'est un moussa qu'on ne connait pas aujourd'hui. C'était une place, oui, qui était apparemment aux abords du Beth Agvarot et quand on sortait du Beth Agvarot les gens venaient se mettre là-bas pour pleurer, pour réfléchir et pour faire chouva sur la disparition de ce monsieur, cette dame qui venait de mourir. Donc ça c'est à Mahamad. Tanora Banan, à mon frère Kivro. Quelqu'un il a vendu son kéver. Tu peux vendre ton kéver ? Non tu peux pas. Pourquoi ? ça appartient à la famille. Et donc c'est une marque loquette. Est-ce que tu as vendu seulement ta place ou tu as vendu tout le kéver familial ? En tout cas dans tous les cas, ton kinyan il est pachal. Pourquoi ? Parce que soit tu as vendu ta part et même ça c'est pas kavot pour la famille d'être enterré ou qu'un étranger fasse partie de leur kéver. Soit tu as vendu tout le kéver bichlal. C'est-à-dire tu as vendu toute la meara et là encore plus que tu peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Donc à mon frère Kivro tu as vendu ton kéver derrière Kivro le chemin qui t'amène au kéver Makom Mahamado C'est quoi Makom Mahamado ? C'est ces places-là où on venait on va dire se réfléchir. On est pleuré. Ou Bet Espedo ça c'est les endroits où on faisait l'espédible. Les gens de la famille ils viennent et ils enterrent le moher le kéver je la connais. C'est-à-dire que le type il vient il dit hé j'ai été conné ça c'est à moi ici. C'est à la famille tu t'en vas. Mais je suis à cause du 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 que c'est seulement le kéver qu'il n'a pas vendu. Mais bébé Maites Derer Kivro Makom Mahamado il n'y a aucun pgam pour la Mishpaha là-dedans. C'est-à-dire que l'endroit de la Kvoura là où il va être enterré c'est sûr qu'il ne pourra pas prétendre l'avoir acquis. Mais tout le reste Maites il peut leur dire faites ce que vous avez à faire et quand vous partez je le récupère. Tanura Banan En Puchatin Mishiva Mahamadot On ne faisait pas moins de sept Mahamadot c'est-à-dire à cette reprise les gens s'asseyaient pleuraient se levaient on va voir comment ça se passait Oumoshavot les Maites donc on ne faisait pas moins de sept Mahamadot ou Moshavot Mahamadot et ensuite on s'asseyaient pour un mort. C'est quoi les sept Mahamadot la Kvoura dit Keneged Evel Avel Avalim Amar Kohelet Avel Avalim Akol Avel Combien de fois Avel sept ? Qu'est-ce qu'il y a ? Combien ? Sept C'est quoi ce sept ? Il y a marqué dans le Ritwa que les sept Avalim bon je répète pourquoi Avel Avel Avalim ça fait trois Avalim c'est deux Aval Avalim il y a trois donc Encore une fois il y a marqué Avel Avalim ça fait six Akol Avel ça fait sept Le Ritwa il explique c'est quoi les sept futilités de ce monde dont on nous parle Shlomo Ameler au début de Kvoura il dit c'est un homme un homme il a sept dans sa vie la vieillesse profonde chez Kulam quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive tout ça il faut pas s'arrêter à l'aspect on va dire technique pas technique mais l'aspect matériel de la chose comment on faisait Manu comment on faisait comment ça marchait ces Mahamadot On faisait pas moins de sept Mahamadot ou Moshavot il y avait quelqu'un qui disait levez-vous il se levait et il se rassayait et donc ça elle faisait à cette reprise apparemment le fait de se lever et de se rasseoir c'était pour on va dire encore une fois prendre conscience que la vie elle passe et comme j'ai entendu une fois pour vivre véritablement sa vie il faut savoir vivre sa mort les gens qui ne vivent pas leur mort alors ils ne vivent même pas leur vie parce qu'ils ont l'impression d'être vivre sa mort ça veut dire quoi être conscient de sa mort si tu n'es pas conscient de ta mort alors tu ne peux même pas vivre ta vie parce que tu as l'impression d'être éternel je pense que c'était ça le message il n'y avait pas de pleurs il n'y avait rien du tout là-dedans donc même Shabbat on a le droit de le faire apparemment comme ça elle dit la sœur de Rabbi Bachama elle était mariée avec Ravavia Shrival est morte et Ravavia a son mari il a fait pour sa femme la sœur de Ravavia comme c'était la coutume il s'est trompé sur deux points première chose que les Mahamad et Moshavot on faisait seulement pour les Krovim du Met ce qu'ils connaissaient or lui il a fait pour tout le monde et on fait seulement le jour de la Kvoura et lui il a fait sur ça aussi il s'est trompé lui il l'a fait en plein milieu de la ville alors que normalement c'est au Bétakvarot hein Manu enlève la main tu ne comprends pas qu'il faut l'enlever Ravavia a été sur ça aussi il est trompé le Kroi en plus on fait seulement là où on a l'habitude et là-bas ils n'avaient pas le minac alors il me dit je ne comprends pas mais tu vais toi tu me dis que c'est seulement or tout à l'heure on a dit que même Shabbat on a le droit de faire s'il n'y a pas de havelut si on doit le faire et le jour de l'enterrement Alors comment on peut le faire Shabbat ? Comment tu veux dire Comment tu peux être au Bétakvarot pendant Shabbat ? Ce n'est pas un problème d'être au Bétakvarot pendant Shabbat Le problème c'est que le Bétakvarot était en dehors de la ville En dehors du Troum Donc ce n'est pas techniquement possible d'être au Bétakvarot pendant Shabbat On parle ici d'une ville qui était à côté d'un Bétakvarot C'est-à-dire qu'ils l'ont amené Et ils ont fait Parce qu'il n'y avait pas de problème de Troum Étant donné qu'ils étaient à côté de la ville Maintenant les Rishonim lui demandent Oui mais on n'est pas dans le Bayom Arishon alors Parce que si l'on enterrait Ben Hachmachot Shabbat c'est déjà plus Bayom Arishon Au même temps que le Béhamed est gabé Aninout Et la Velout Ce n'est pas Layla Bayom comme la normale Mais Yom Valayla La nuit va après la journée Donc finalement on a encore Bayom Arishon On a le soir de Shabbat Le vendredi soir on a encore Bayom Arishon Shadakfura Comme ça il dit le Rajba Non pardon le Rajba Le Rajba pas Mishnah Alors on va commencer la Mishnah Mais elle est un peu longue On verra la suite demain On reprendra de toutes les façons Je t'ai donné un endroit pour faire un Kévert Je t'ai donné un endroit pour faire un Kévert Comme il a fait Abraham Abinou Il a acheté un endroit pour faire un Kévert Alors c'est combien ? Oseh et Tocha HaShelmehara Arba Hamot Al-Shesh Premièrement tu creuses En fait tu creuses pas Il fallait trouver une roche Un C là Une pierre A l'intérieur de laquelle tu allais creuser une cavité Qui faisait 6 Hamot sur 4 Hamot Un carré Ça va être Je sais pas si vous avez le dessin Non ? Vous avez le dessin sur le côté Donc c'est un carré D'accord ? Avec une entrée qui était vers le bas Et tu rentrais dans ce carré Et sur les côtés du carré Il y avait comme des tiroirs Des tunnels Et dans ces cavités là On enterrait les gens Donc Tocha HaShelmehara Premièrement C'est Arba Hamot Al-Shesh Poté Akhle Tocha Shmoné Koukine 8 Pas des tiroirs Je sais pas exactement comment dire ça 8 cavités A l'intérieur de laquelle On allait glisser les corps Qui étaient dans un aron Shalosh Mikan Shalosh Mikan 3 de chaque côté Et 2 en face de l'entrée Donc je répète Tu as un rectangle Qui fait 6 de long Sur 4 de côté Tu as une entrée Et de l'autre côté En face de l'entrée Tu as 2 Koukine Sur les côtés Tu en as 3 3 et 3 6 et 2 8 C'est quoi les 8 ? C'est la personne Le chef de la famille Plus les Sheva Krovim Sur lesquels il est khaya De se rendre tamé Même quand il est Kohen C'est ce qu'on appelle Les Sheva Proches Les 7 proches de la famille Sur lesquels un homme Il est khaya De s'occuper de leur Koura Maintenant Combien étaient Les dimensions de Kourine ? Kourine Orkan Arba Hamot La longueur Du cours C'était 4 Hamot La longueur d'un homme Verouman Sheva La hauteur 7 Tfahim Verahban Shisha Et la largeur C'est 6 Tfahim Donc on continue pas la Mishina On verra demain Qu'il y a une marque loquette En fait Si vous regardez le dessin Vous l'avez le dessin Sur le côté ? Vous voyez qu'en fait Il y avait 2 méarotes Une face à l'autre Ça c'est d'après Tanakama Alors que d'après Rabbi Shimon Qu'on n'a pas encore vu On verra demain C'était 4 méarotes Et donc Si vous voyez sur le dessin C'est superpose Exactement Donc déjà De ce Rabbi Shimon là De toute cette Mishina On peut déjà tirer Pas mal de conclusions Au niveau de la Koura Première conclusion Qu'on n'est pas obligé D'être enterré dans la terre Puisque ces Kourines là Ils étaient creusés À même la roche Deuxième conclusion On verra qu'ils étaient enterrés Dans un cercueil Quand on se terre en France En Rhône Et troisième chose Tu vois bien Sur le dessin de Rabbi Shimon Que les Kourines se superposaient Et donc ça veut dire Que mettre un mort Au dessus d'un autre mort C'est pas problématique À condition de respecter Certaines dimensions On verra C'est Le Shukran Aok L'éposec Sitte Fahim Mais On verra que C'est une marque locale Dans l'éposec On verra tout ça Demain Bézard Tachem